Ce qui est génial dans cet endroit, c'est que le Kikara Tarim, c'est un endroit qui était en fait en mode abandonné complètement. Ça c'est le Open Art Space, c'est l'ouverture ce soir à 19h, 19h30. Il y auront 4 artistes qui vont peindre sur ces carrés noirs, des grandes toiles de 2m50 sur 2m50. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Il s'appelle Dan Groover, vous le connaissez probablement, c'est un artiste spécialisé en street art. Comme on dit, il représente également un collectif qu'il a créé, Beyond the Wall, Au-delà des murs. Qu'est-ce qui se passe au-delà des murs ? On va le savoir tout de suite avec lui, il est en ligne. Bonjour, bonjour Dan. Bonjour Dan. Bokertov. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes là tout de suite pendant qu'on vous parle sur un endroit assez stratégique qui a été, on va dire, longtemps connu comme un lieu de débauche et Kikara Tarim à Tel Aviv. C'était un quartier à la réputation sulfureuse, on peut bien le dire, avec notamment ce fameux club Pussycat, un club de striptease qui aujourd'hui n'existe plus et qui a été transformé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, Bokertov Cathy, Bokertov à tous. Effectivement, c'est un club qui a été fermé il y a environ trois ans et ça a été pris en main par une association qui s'appelle le Social Space Tel Aviv sur le Kikara Tarim. Alors, pour vous donner une petite indication, on est là à côté de la Breja de Gordon, avec la marina derrière nous. On voit bien. Et en fait, on a ce fameux club que certainement beaucoup de gens connaissent qui est sur cette place. Voilà. Alors, vous avez en fait le club qui est là derrière moi. Voilà. Je vais vous faire une petite présentation de la place comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le fameux club qui a été fermé, qui s'appelle donc le Pussycat. Je ne sais pas si on le voit bien, mais en tout cas, ce Kikara s'appelle le Kikara Tarim. Et on va donc inaugurer un nouveau projet, à part le fait que cet endroit est devenu un endroit d'explication pour expliquer qu'est-ce qu'il y avait là-bas. OK. On va aujourd'hui donc inaugurer un projet qui s'appelle Open Art Space et qui se trouve sur le Kikara. Donc ça, c'est le fameux Pussycat qui a été fermé il y a quelques années. Et avec mon collectif, on n'a en fait pas à l'intérieur de ce club, dans les sous-sols. Alors, Dan, revenez vers nous pour qu'on puisse vous voir. Donc, on a vu ce club qui n'existe plus, bien sûr, et qui est devenu, on va dire, un endroit pour des activités sociales. Il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers, notamment pour les femmes battues. Enfin, il y a plein, plein de choses depuis ces dernières années. Mais il y a aussi une grande nouveauté parce qu'il y a dorénavant un hôtel. Un hôtel qui s'appelle Social Hôtel Tel Aviv. Ça veut dire quoi, Social Hôtel Tel Aviv ? En fait, c'est un hôtel. On va d'abord faire un petit, voilà. C'est un hôtel, ce sont des chambres. Ce que vous voyez derrière moi, c'est ce que j'ai peint sur ces chambres. OK. D'accord ? Ce sera ça, la galerie à ciel ouvert ? Voilà. Et ce que vous voyez derrière moi, en fait, ça va devenir une galerie à ciel ouvert. C'est-à-dire que les panneaux noirs que vous voyez là, il y aura dessus des expositions qui vont changer tous les mois et qui ne sont pas forcément ouvertes qu'à des artistes de street art, mais qui sont ouverts à tous les artistes parce qu'on va faire des grands imprimés. On pourra donc exposer des sculpteurs, des photographes, voire même des écoles de danse en grande taille, 2,50 m sur 2,50 m à peu près. Et si vous voulez, ce qui est génial dans cet endroit, c'est que le Kikara Tarim, c'est un endroit qui était en fait, c'est un endroit qui était en fait, je vais me mettre en mode que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. C'était un endroit qui était en fait en mode abandonné complètement. Voilà. Je me remets en mode comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le Open Art Space. C'est l'ouverture ce soir à 19h, 19h30. Il y aura quatre artistes qui vont peindre sur ces carrés noirs. C'est des grandes toiles de 2,50 m sur 2,50 m. Ils vont peindre, comme on dit, en live. Donc c'est une performance toujours assez impressionnante. C'est-à-dire qu'on n'arrive à rien et puis on finit après une heure, une heure et demie. On a une toile magnifique. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on le sait très bien pour les vacanciers, même pour ceux qui vivent en Israël et qui ont envie de partir un peu se balader à Tel Aviv. Les hôtels sont très chers. Et là, c'est un hôtel qui va être tout à fait abordable. C'est entre l'hôtel et l'auberge de jeunesse, en gros. Exact. Kadhi, j'aimerais te faire découvrir un endroit qui est lié avec ça. Vous faire découvrir, en fait. C'est qu'en fait, dans l'arrière-boutique, on va dire, vous voyez, vous avez un passage qui va vers le Carlton. Oui. Et dans cet endroit, on a continué à faire des graffitis, comme vous voyez. Alors, ce soir, il y aura un DJ, il y aura de la musique, de la boisson et tout ça. Et nous, en fait, on s'est occupés de tout rénover à l'intérieur avec des graffitis partout. C'est très sympa. Voilà. Et si vous voulez, cet endroit, c'est un endroit qui était complètement abandonné. Mafia, drogue, etc. Et ils ont construit, qui est donc lié à cet hôtel, ils ont construit un endroit qui s'appelle le Khadzer. Pendant le corona, qui permet d'être, en fait, ouvert parce que, vous voyez, il n'y a pas de mur, en fait. C'est ouvert. Nous, on a continué à peindre. Et donc, l'événement, ce soir, il se place sur la place et dans ce Khadzer. Ok, extra. Et en même temps, c'est l'inauguration de cet hôtel. Et en même temps, ça mettra en lumière votre collectif d'artistes et tous les artistes qui ont envie de venir. Tout le monde est invité. C'est gratuit, j'imagine ? Oui, oui, oui. C'est gratuit. C'est sur la place, le Khadzer. C'était important pour moi de faire connaître ce projet aux francophones. Et donc, voilà, tu es à la primeur, comme d'habitude. Parce que, voilà, et c'est vraiment un plaisir de vous voir ce soir à partir des 19h. L'adresse, c'est à Yarkon 167. Yarkon 167. Déjà, les gens, avec le Kikara Tarim, ça ne donne pas toujours exact. Yarkon 167, Kikara Tarim. Bon, alors, nous, on était vraiment ravis de te donner la parole ce matin. On adore découvrir, bien évidemment, des projets culturels, surtout celui-ci qui a une belle ampleur et beaucoup d'avenir, on l'espère. Les artistes francophones sont évidemment les bienvenus. S'ils ont envie d'exposer, parce que c'est toujours très difficile d'exposer lorsqu'on est artiste, en plus français, quand on n'a pas les réseaux, on peut bien sûr contacter Dan Groover sur sa page Facebook sur Messenger. Il vous répondra, il sera ravi, bien sûr, de vous aider. Voilà. En tout cas, bravo. Et, ben, on groote à toi, Dan. Merci, Cathy. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, à très bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.